Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie tout d'abord de m'avoir compté parmi vous dans cette manifestation scientifique et je tiens à m'excuser auprès de vous de ne pas être présent lors de cette manifestation scientifique à cause des préoccupations professionnelles. Je me présente, c'est Mouleh Omar Abdullah, doctorant didactique du FLEU à l'université de Bijaya en Algérie. Ma communication porte sur la pédagogie de la classe inversée au service du numérique, enseignement, apprentissage du FLEU. Sans trop m'attarder, je vous présente le plan de ma communication. Premièrement, nous allons définir ce qu'est une innovation pédagogique. Deuxièmement, nous allons traiter les caractéristiques d'une innovation pédagogique. Troisièmement, nous allons aborder les avantages et les inconvénients de l'innovation pédagogique. Quatrièmement, nous allons définir ce qu'est une classe inversée. Cinquièmement, nous allons parler des avantages de l'innovation pédagogique. Et sixièmement, nous allons présenter notre expérimentation sur terrain. La situation de la crise sanitaire qu'a connue l'Algérie a engendré comme conséquence la fermeture totale au partiel des établissements scolaires et universitaires le 12 mars 2020. Le besoin d'innover est devenu une véritable urgence pendant la période pandémique qui a touché le pays. De ce fait, les enseignants ont dû affronter une situation inédite. Pour ce faire, ils étaient contraints de repenser leurs pratiques enseignantes et d'innover pédagogiquement afin d'assurer la continuité pédagogique. Ce qui fait qu'en Algérie, c'est l'innovation pédagogique qui s'est imposée d'elle-même dans notre contexte universitaire. Alors, qu'est-ce qu'une innovation pédagogique ? Quelles sont ses caractéristiques et quels en sont les avantages et les inconvénients ? Avant d'accorder une définition à l'innovation pédagogique, il est judicieux de définir ce qu'une innovation a sens large. Le terme « innovation » désigne l'introduction d'une nouvelle chose pour la première fois dans un contexte existant. Dans cette optique, l'innovation signifie le fait d'aller vers la nouveauté et d'essayer d'introduire quelque chose qui n'a jamais été testé dans un contexte donné. Quant à l'innovation pédagogique, c'est un savoir agir à visée constructive que l'enseignant adopte pour installer de nouvelles compétences chez les étudiants. Donc, l'innovation pédagogique est un changement volontaire, réfléchi et motivé. Les caractéristiques de l'innovation pédagogique Selon Christelle Lézant, l'innovation pédagogique comprend six caractéristiques. Premièrement, la centration sur l'étudiant. Dans l'innovation pédagogique, l'étudiant devient un acteur de ses apprentissages et l'enseignant devient un guide qui accompagne l'étudiant dans ses apprentissages. Deuxièmement, la contextualisation des apprentissages. Dans l'innovation pédagogique, les apprentissages sont contextualisés. Troisièmement, la réduction du cloisonnement disciplinaire, ce qu'on appelle l'inter- ou la transdisciplinarité. Quatrièmement, l'évaluation cohérente avec l'esprit de l'innovation. Dans l'innovation, l'enseignant cherche de trouver de nouvelles méthodes ou bien de nouvelles modalités d'évaluation. Cinquièmement, l'accent curriculaire sur le transfert des apprentissages. Et sixièmement, la collégialité entre les professeurs, c'est-à-dire la collaboration et le travail ensemble entre les différents enseignants. Dans ce qui suit, nous allons citer sans prétendre à l'exhaustivité les avantages et les inconvénients de l'innovation pédagogique. Premièrement, les avantages de l'innovation pédagogique. L'innovation pédagogique permet de transformer les pratiques enseignantes et d'enrichir le rôle de l'enseignant et des étudiants. Elle permet de développer l'autonomie des étudiants. Elle permet d'améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, etc. En ce qui concerne les inconvénients de l'innovation pédagogique, elle peut générer du désordre vis-à-vis des pratiques habituelles. Elle peut provoquer une résistance de la part des enseignants et ou des étudiants. Elle est coûteuse en matière du temps et de l'énergie, etc. Maintenant, nous passons à la classe inversée qui fera l'objet d'études de notre expérimentation. La classe inversée est définie comme étant une pédagogie active centrée sur l'apprenant. Elle s'appuie sur la pédagogie différenciée et adopte les principes du socioconstructivisme. Elle permet d'inverser le processus éducatif dans le sens où les leçons théoriques se font à la maison, à distance, et les activités pratiques se font en classe, en présentiel. La classe inversée est une pédagogie hybride qui combine le présentiel et le décentiel. Dans cette pédagogie, nous assistons à un mariage entre la technologie et la pédagogie, d'où l'introduction des TIS dans la classe inversée. D'après Jonathan Bergman et Aaron Sams, qui sont parmi les pionniers de la classe inversée, disent, la classe inversée se définit principalement par le transfert de la responsabilité d'apprendre vers l'élève qui devient le maître de son apprentissage, pour laisser à l'enseignant le rôle de l'accompagnateur. C'est-à-dire, dans la classe inversée, le statut de l'enseignant et des étudiants change. L'enseignant devient un mentor, un guide qui accompagne les étudiants tout au long de leur apprentissage, et les étudiants deviennent acteurs, actifs dans leurs apprentissages. Donc, la classe inversée a vu la lumière, bien, a vu le jour, à partir, grâce à, plutôt, à Célestin Freinet, puis elle a été adoptée par Éric Mazur, Selman Khan, et enfin Aaron Sams et Jonathan Bergman. Mais il y a d'autres chercheurs qui travaillent dessus, qui travaillent sur la classe inversée, comme, par exemple, Marcel Lebrun ou bien Jean-Charles Cahier. Les avantages de la classe inversée sont nombreux. On peut citer, par exemple, la classe inversée permet à chaque apprenant d'avancer à son propre rythme, elle permet de maîtriser les nouvelles technologies, elle permet de stimuler la créativité et la motivation, que ce soit de l'apprenant ou bien de l'enseignant, elle permet de développer l'autonomie, elle permet le travail collaboratif, etc. Maintenant, nous allons présenter notre étude, qui s'intitule « La pédagogie de la classe inversée au service du numérique, enseignement et apprentissage du FLEU ». Nous l'avons menée au cours de l'année universitaire 2020-2021, auprès des étudiants de première année du département de français de l'université d'Adrar, en Algérie, dans la matière de compréhension et expression orale. C'est qu'en deux étudiants sur 60 ayant participé à cette étude, dont 42 filles et 10 garçons. La présente étude porte particulièrement sur l'enseignement et apprentissage de l'oral via la classe inversée. La classe inversée, comme nous l'avons déjà définie, est une pédagogie hybride, voire une innovation pédagogique à caractère hybride, qui consiste à inverser le processus judicatif. Les leçons théoriques se font à la maison et les activités pratiques se font en classe. Dans cette étude, nous nous interrogeons sur les atouts et les préjudices de la classe inversée comme innovation pédagogique dans l'enseignement-apprentissage de l'oral. Nous supposons que la classe inversée permettrait un enseignement-apprentissage innovant de l'oral. La classe inversée pourrait freiner l'enseignement-apprentissage de l'oral. L'objectif initial de cette recherche est de relever les avantages de la classe inversée comme innovation pédagogique et les entraves qui pourraient freiner toute initiative d'innovation pédagogique à l'enseignement supérieur. Notre expérience s'est étalée tout au long des deux semestres de l'année universitaire 2020-2021. Le premier semestre était consacré à la compréhension de l'oral dans lequel nous transmettions le contenu de nos cours en ligne sur la plateforme éducative Google Classroom après avoir négocié cela avec les étudiants. Sachant qu'en classe, nous proposions aux étudiants des vidéos à analyser et des activités à réaliser. Quant au deuxième semestre, elle était dédiée à la production orale. Au cours de ce semestre, nous avons initié les étudiants à la pratique de l'expression orale en toute autonomie. Pour ce faire, nous avons demandé aux étudiants de réaliser leurs propres vidéos personnelles dans lesquelles ils présentaient un monument culturel de leur choix. Dans cette expérience, nous avons élaboré deux questionnaires différents. Le premier questionnaire initial portait sur les préférences et les prérequis des étudiants. Et le second questionnaire final portant sur les appréciations des étudiants de l'expérience vécue. Avant d'entamer l'expérimentation, nous avons administré un questionnaire initial pour relever les prérequis et les préférences des étudiants. Donc, la première question a été posée pour savoir s'ils ont déjà utilisé un outil numérique dans leurs apprentissages de français. La plupart ont répondu par oui. 36 étudiants ont répondu par oui, alors que 16 étudiants n'ont pas utilisé d'outil numérique dans leurs apprentissages de français. La deuxième question a été posée pour savoir s'ils préfèrent l'apprentissage de français par le biais du numérique. La quasi-totalité des étudiants ont répondu par oui. 44 étudiants préfèrent apprendre le français via le numérique, chose qui montre que les étudiants sont pour l'utilisation du numérique dans le domaine du numérique. La troisième question a été posée pour savoir sur quelle plateforme numérique les étudiants préfèrent recevoir le contenu de nos cours. La plupart ont opté pour Google Classroom, suivi de YouTube et Facebook. C'est pour cette raison que nous avons mis en ligne le contenu de nos cours sur la plateforme éducative Google Classroom. Durant le deuxième semestre, nous avons amené les étudiants à produire leurs propres vidéos personnelles pour présenter un monument culturel de leur choix. Pour réaliser la vidéo personnelle, nous avons exigé quelques conditions dans la consigne. L'étudiant doit se filmer. La vidéo ne doit pas dépasser une minute. L'étudiant est libre de présenter n'importe quel monument culturel. L'étudiant a le droit d'utiliser le montage vidéo. La voix doit être audible et l'image doit être claire. Malheureusement, nous n'avons reçu que 28 vidéos sur 52 choses qui nous a poussé d'élaborer un questionnaire final que nous avions administré à la fin de l'expérience pour savoir pourquoi la majorité des étudiants n'ont pas réalisé leurs vidéos et aussi pour mettre le point sur les appréciations des étudiants ayant vécu l'expérience de la classe inversée. La première question a révélé les difficultés que les étudiants ont rencontrées dans la réalisation des tâches demandées dans ce module. Quelques étudiants ont refusé de se filmer par timidité. D'autres ont porté la bavette pour ne pas montrer leur visage par crainte de diffuser leurs vidéos sur Internet, chose qui a influencé sur leur prononciation. Il y a des étudiants qui n'ont pas pu réaliser leurs vidéos par manque de moyens et de matériel. Certains étudiants ont avoué qu'ils n'avaient pas le courage et l'habitude de s'exprimer oralement. Nombreux sont les étudiants ayant rencontré des problèmes techniques comme les problèmes de connexion et l'utilisation des outils numériques. Quelques étudiants ont affirmé qu'ils avaient des problèmes de prononciation. D'autres étudiants estimaient que le temps imparti à ce module était insuffisant et que la salle de classe devrait être équipée de matériel leur permettant d'avancer dans leurs apprentissages. Par contre, nous avons remarqué que les étudiants ayant fait des vidéos personnelles ont bien présenté oralement les monuments choisis, ont bien prononcé les mots, ont été autonomes, ont bien utilisé les outils ou bien les logiciels de montage de vidéos, ont été créatifs et motivés, comme vous voyez sur la diapositive. La deuxième question a porté sur l'autonomie des étudiants. La plupart d'entre eux se sont sentis autonomes lors de la réalisation des vidéos. Comme vous voyez sur la diapositive, 72% des étudiants ont répondu par oui. Par contre, 28% des étudiants ont répondu par non. La troisième question nous a renseigné que la plupart des étudiants ont apprécié la nouvelle méthode d'enseignement utilisée par l'enseignant. La quatrième question a laissé le soin aux étudiants d'évaluer leurs expériences dans le module de compréhension expression orale. La plupart ont jugé bonne, voire excellente, l'expérience qu'ils avaient vécue. Donc, la présente recherche nous a permis de relever les avantages et les inconvénients de la classe inversée comme innovation pédagogique et son rapport étroit avec le numérique. Donc, cette expérimentation, nous l'avons appliquée dans un cadre spatio-temporel précis. Ceci dit que si cette recherche avait été menée dans un autre contexte, elle aurait abouti à d'autres résultats. Pour conclure, dans cette présentation, nous avons défini ce qu'une innovation pédagogique, nous avons mis en exergue les six caractéristiques de l'innovation pédagogique, nous avons mis en relief les avantages et les inconvénients de l'innovation pédagogique, nous avons défini ce qu'une classe inversée, nous avons mis en lumière les avantages uniront à la classe inversée, et nous avons présenté notre étude expérimentale et les résultats auxquels nous avions abouti. Je vous présente la bibliographie de notre présentation et je vous remercie de nous avoir prêté attention. et je vous remercie de notre présentation.